Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien, meilleurs voeux pour cette année 2024, santé surtout, prospérité, abondance, voilà j'espère le meilleur pour vous. Donc ça va être une guidance pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire, signe Vénus en Vierge, on va aller voir pour le restant de janvier et tout le mois de février 2024. Il se peut que je n'ai pas de message pour vous et dans ce cas là je suis ok avec ça, zappez si ça ne vous parle pas, mais sachez que ce sont des prédictions et ce sont des prédictions à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, d'accord. Je suis obligée de mettre une datation sur la vidéo, ok, donc je vais mettre janvier et février, mais c'est à partir du moment où vous visionnez cette vidéo et les prédictions vont commencer à se réaliser au fur et à mesure jusqu'à 3 mois maximum, non 3 mois, 5 mois grand maximum, ok. Je le dis parce que voilà, même si je mets une datation, en tous les cas mes guidances ça fonctionne comme ça, j'ai plein de retours où les prédictions ne vont pas se dérouler dans le mois forcément, ok. Concernant l'extension, vous allez tout trouver sous la barre d'infos, ok, sous la vidéo et concernant l'extension, vous avez la durée, les questions que j'aborde ainsi que le lien. Gardez bien l'extension parce que c'est pareil, ce sont des prédictions, d'accord. Il se peut que les énergies soient interchangeables, même si ce n'est pas une obligation, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous voyez de quel côté ça vous parle et je pense que c'est bon. Donc allez, c'est parti les Vierges, pour mes abonnés Vierges, on va aller regarder des messages pour vous, pour la période du restant de janvier 2024 et tout le mois de février 2024, ok. Pour mes abonnés Vierges, s'il vous plaît, pour mes abonnés Vierges, s'il vous plaît, pour mes abonnés Vierges et les messages, s'il vous plaît. de retourne de retourne Ok, pour vous les vierges, donc la reine de coupe, le six de denier. La reine de denier qui peut vous représenter, puisque voilà, la reine de denier représente les vierges taureaux, vierges taureaux capricornes, c'est un signe de terre, et l'as de coupe. Ok, donc on va aller approfondir. La reine de coupe et la grande prédresse pour les vierges. La reine de coupe, la grande prédresse et la grande prédresse pour les vierges. La reine de coupe, la grande prédresse. La reine de coupe, la grande prédresse et la grande prédresse. Il se peut que vous soyez connecté à vos intuitions. Ok, parce que j'ai la reine de coupe et la grande prédresse. Vous allez écouter vos intuitions. On me parle d'un nouveau départ pour vous. Donc on va aller voir pourquoi. Ok, pour certains peut-être que vous avez des dons. Ok, donc des capacités, ok, dans le domaine de l'ésotérique, la voyance. Il peut avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous. Il va avoir quelque chose de satisfaisant. Ok, donc on va aller voir pourquoi. Là, on peut me parler des finances. On peut me parler, il peut avoir une aide financière, ok. Je peux voir une aide financière pour vous, une somme d'argent. C'est quelque chose lié avec la justice. Donc il peut avoir des... soit c'est la justice, c'est vraiment un tribunal, ok. Et vous allez avoir une somme d'argent. Ça peut être quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Ou que vous avez été méthodique, minutieux par rapport à cette somme d'argent. Il y a une somme d'argent qui arrive là pour vous. Je vais vous donner. Je vais vous donner, s'il vous plait. Je vais vous donner le test de bâton pour les vierges. et les restes du bateau, les quatre épiens d'album. Lasse 2 coupes s'il vous plaît pour les vierges, et les restes du bateau pour les vierges. Lasse 2 coupes s'il vous plaît pour les vignes. ok, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi pour vous ok, je peux voir on va aller voir exactement mais je peux voir quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ça peut être quelque chose ce nouveau départ sentimental peut-être que vous allez le cacher vous allez cacher soit vous allez être stratégique concernant ce nouveau départ sentimental il y a quelque chose de stratégique concernant ce nouveau départ sentimental il peut y avoir des choses qu'on cache concernant ce nouveau départ sentimental je vais approfondir aussi faites attention avec vos énergies votre fatigue, la santé ok pour certains il peut y avoir un arrêt maladie ok il y aura un arrêt maladie enfin un arrêt, oui il peut y avoir un arrêt maladie clairement et ça peut être dû à votre fatigue et dû à vos énergies ok donc faites attention à ça reposez-vous essayez essayez de ne pas trop tirer sur la corde parce que c'est comme si à un moment donné je vois un épuisement vous voyez et vous pouvez être amené à être au repos dû à cet épuisement donc si vous travaillez ça peut être un arrêt maladie si vous travaillez pas et je sais pas quoi qu'il en soit je vois un repos de toute façon vous allez probablement même être au lit vous voyez ce que je veux dire il y a de la fatigue c'est dû au stress aussi il y a faites attention à votre stress parce que souvent le stress ça se répercute sur le corps il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous donc faites attention ok allez on va je vais prendre un oracle maintenant ok un oracle un oracle allez je prends l'oracle normand pour en savoir un peu plus pour les vierges mes abonnés vierges avec les vies je suis en train de faire un petit peu plus pour les vierge je fais un peu plus pour les vierge je pense à un 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 à Il peut y avoir un truc avec un bâtiment, je vous le redis. Mais vous allez avoir une satisfaction par rapport à ça. C'est soit un bâtiment, soit un tribunal. C'est comme s'il y avait des énergies lourdes, passagères. Mais vous allez sortir de ça, parce qu'on ne me parle pas d'une satisfaction. Mais on me dit vraiment d'écouter, vous ressentiez vos intuitions. Alors, est-ce que vous attendez une somme d'argent? Ça peut être par rapport à un employeur, ça peut être par rapport à un organisme, ça peut être par rapport à l'État. Il y a pu y avoir une situation qui vous était cachée ou quelque chose qui était caché. Il y a eu des conflits par rapport à ça. Mais vous allez avoir une somme d'argent. Est-ce que c'est votre, par exemple, au niveau de, ça peut être une assurance qui vous doit de l'argent. Ça peut être l'État qui vous doit de l'argent. Comment vous dire, ça peut être une structure, votre ancien patron, même votre patron. Il y a un truc comme ça. Il y avait quelque chose de caché. Il y avait une situation qui était cachée ou quelque chose qui était caché. Il y a eu des conflits quand même. Enfin, il y a eu des conflits. Il y a des conflits, parce que ça, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des prédictions. Mais vous allez avoir une somme d'argent quand même. La somme d'argent, je la vois arriver. Vous voyez vos énergies. Faites attention à vos énergies. Faites attention à la fatigue. On me le redit encore. Et c'est sur la même rangée où je vous dis, je vous vois alité, fatigué. Ok, il y aura la guérison. Ok, je vois la guérison par-dessus. Après, bien évidemment, si vous avez un problème de santé, faites un check-up. Faites des analyses. Allez voir un spécialiste, un médecin. Moi, je vous donne des messages comme ça par rapport à la santé. Mais je ne suis pas médecin. Ok. Quoi qu'il en soit, en tous les cas, moi, du message qu'on me dit concernant cette situation-là, il y a la carte du soleil par-dessus. Donc, ça ira mieux. Il peut avoir un coup de mou comme ça. Et c'est lié au stress. C'est comme si c'est lié au stress et ça se répercute sur votre corps. Ok, on peut me parler du temps. Ok, donc on va aller voir pourquoi. Est-ce qu'il y a un obstacle dans le domaine sentimental ? Alors, on peut me parler pour vous d'un obstacle. Il y a quelque chose qui bloque dans le domaine sentimental, dans le domaine de l'amour. Ok. On me parle du temps. On me parle de connaissances ou de secrets concernant ce nouveau départ sentimental. Donc, on va aller creuser. Ok. Pour voir ce qu'il en est. Donc, allez, c'est parti. Pour vous, les Vierges. Mes abonnés Vierges. Les abonnés Vierges, si vous voulez. Message pour les Vierges. Qui va faire cette vidéo. Message pour les Vierges. Les abonnés Vierges qui va faire cette vidéo. Vous voyez, on me parle d'un contrat et au niveau du travail. Est-ce que c'est un contrat qui a à voir avec l'étranger ? Est-ce que c'est un contrat qui est à distance ? Ok. On me parle d'un contrat de travail. Il y a quelque chose de positif là. Ok. Il y a une signature. Quoi qu'il en soit, si vous passez par des difficultés, des énergies qui sont au niveau du travail là. Peut-être que vous voulez signer un nouveau contrat. Peut-être que vous voulez signer un contrat professionnel. Il y a quelque chose de positif qui arrive. On vous dit d'écouter vos intuitions. D'écouter vos ressentis. Ok. 6 de demi, 6 de demi, 6 de demi, la justice. Le cavalier de demi. 6 de demi, 6 de demi, 6 de demi, la justice. Je vous dis, je l'avoue à la somme d'argent. On me le redit. On me le confirme. 6 de demi, 6 de demi, 6 de demi, la justice. Et ça va vous apporter de la gaieté et de la joie. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous allez prendre un nouveau départ dans le domaine professionnel. Ok. Il y a quelque chose que vous attendez. Ok. C'est ce qu'on me dit. Vous allez signer quelque chose qui peut être... C'est un nouveau départ professionnel. C'est un nouveau job. Il est possible que vous alliez... Peut-être que vous avez déjà un job, vous voyez. Et il y a quelque chose que vous allez devoir régler au niveau de votre travail actuel. Mais il y aura cette somme d'argent. Ok. Ça peut être... Je ne sais pas moi. Par exemple, le solde tout compte. Il y a une idée comme ça quand même. Pourquoi la règle de demi, 6 de bâton, 4 d'épée, 9 d'épée pour les vierges. Pourquoi la règle de demi, 6 de bâton, 4 d'épée, 9 d'épée pour les vierges. Pourquoi la règle de demi, 6 de bâton, 4 d'épée, 9 d'épée pour la naissance. Il peut y avoir quelque chose que vous pouvez apprendre aussi qui va amener ces énergies de fatigue, vous voyez. Il peut y avoir un truc comme ça. Donc, on va les creuser aussi. Mais il peut y avoir un truc où vous apprenez, par exemple, une trahison. Il y a quelque chose de désagréable que vous allez apprendre. Et c'est ça qui va faire que vous allez être angoissé et qui va vous... Il y a, ouais, il y aura, comment vous dire, ça va se répercuter sur votre corps au niveau des énergies. Ok, des énergies de fatigue. Donc, il peut y avoir quelque chose que vous apprenez. Voilà, ça coupe cette épée, laissez-le, gâteau et le dire. Ok, donc ce truc que vous pouvez apprendre, ça peut être par rapport à un triangulaire quand même. On va se couper cette épée, laissez-le, gâteau et le dire. On me parle d'accusation. Ok, on me parle de jalousie, on me parle d'accusation. Vous, vous allez prendre un nouveau départ, d'accord. Mais il est possible que vous deviez être stratégique concernant ce nouveau départ-là que vous allez prendre. Vous allez devoir faire preuve de stratégie. Il peut y avoir quelqu'un qui porte des accusations contre vous quand même. Il peut y avoir une idée comme ça. Alors, on va approfondir pour vous les Vierges, mes abonnés Vierges qui allaient visualiser cette vidéo. Mes abonnés Vierges. Les Vierges qui allaient visualiser cette vidéo s'il vous plaît. Les messages. Les messages qui allaient visualiser cette vidéo s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le domaine sentimental Je ne vous ai pas dit les signes astrologiques Donc j'ai le scorpion, cancer, poisson, bélier Verseau, gémeaux, balance Je vous ai dit signeux de terre Et j'ai le capricorne qui ressort Je vous ai dit taureau, vierge, capricorne Ok D'accord Il y a quelque chose là qui va vous faire plaisir D'accord Je vois des signatures au niveau du professionnel Je vois une signature On a rien de coupe La place, ma de coupe, le fou, le travail, le contrat La place, ma de coupe, le fou, le travail, le contrat La place de coupe La place de coupe La place de épée vous allez avoir affaire à une femme à un homme et une femme alors est ce que c'est l'homme qui vous appelle qui vous contacte et vous avez l'entretien avec la femme ou vice versa mais en tous les cas il ya un homme une femme et il ya bien des signatures au niveau professionnel ok moi je vois une signature est ce qu'on me parle d'une séparation aussi pour certains d'entre vous il ya pu avoir une séparation on passe au tribunal on passe en justice concernant une séparation il y avait une famille on on va tous tu joues l'attitude les sujets traversés les sujets traversés les sujets traversés vous allez devoir faire un choix quand même, vous allez devoir prendre une décision concernant une situation à voir avec la justice à voir avec un tribunal, ok sinon c'est au niveau d'un organisme vous allez devoir il y a un truc, soit pour certains on peut me parler d'une séparation qui a eu lieu et il y a quelque chose en justice soit on peut me parler pour certains de la fin d'un contrat professionnel, en tous les cas il y aura un choix à faire vous allez devoir prendre une décision ok est-ce que pour certains ça peut être la pension alimentaire cette somme d'argent là que je vois pour certains ça peut être la pension alimentaire ça se peut si vous vous séparez et vous passez au tribunal mais c'est conflictuel quand même on me le redit il y a quelque chose de conflictuel par rapport à cet argent ça peut être par rapport aux enfants aussi en tous les cas il y a quelque chose qui concerne votre passé mais il y aura cette somme d'argent quoi qu'il en soit peu importe peu importe cette somme d'argent je la vois même s'il y a quelque chose de conflictuel face à quelqu'un ok il y aura une somme d'argent parce que ça n'arrête pas de ressortir j'ai les mêmes cartes j'ai pris j'ai un autre tarot là et j'ai les mêmes cartes qui ressortent on me confirme qu'il y aura une somme d'argent est-ce que ça peut être par rapport à une petite fille un petit garçon aussi c'est lié je veux dire ok pourquoi si je te donne la justice la chance la chance la joie et l'empereur au moment où vous allez avoir ce truc de justice là d'accord ce verdict cette somme d'argent d'accord c'est pour vous pour que vous vous situez en termes de temporalité d'accord au moment où il y a ce verdict et je vois cette somme d'argent là il y a une énergie masculine il peut avoir une rencontre avec une énergie masculine c'est quelque chose de nouveau soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps soit c'est quelqu'un que vous connaissez mais il ne s'est pas passé quelque chose entre vous il y a pu avoir de la séduction un petit truc mais je ne vois pas une je ne vois pas un gros truc quelque chose de lourd entre vous vous voyez ou quelqu'un avec qui vous avez été il vous a fait souffrir vous êtes séparés non c'est parce que je vois vous pouvez être amené à faire une rencontre à ce à cette période là ça peut être cette personne aussi quelqu'un qui s'est séparé ou qui est en train de se séparer ok cette énergie masculine que je suis en train de vous parler là au moment où il y a cette somme d'argent il y a cette énergie masculine qui ou on me parle d'une d'une rencontre ok entre vous et cette énergie masculine on peut me parler d'une d'une dame entre vous et cette personne et ça serait quelqu'un qui est dans la même situation que vous plus ou moins il peut avoir ouais je peux voir cette personne il y a quelque chose avec la justice aussi lui aussi de son côté c'est par rapport à la famille cette énergie là que je vois ça peut être une énergie masculine que je vois c'est quelqu'un quand même qui est assez charismatique c'est quelqu'un qui peut être à son compte qui peut être chef d'entreprise ou chef au niveau de son taf ok on peut me parler d'une forme de maturité chez cette personne donc même si c'est quelqu'un qui est jeune quand même ça serait quelqu'un qui est mature pour moi c'est quelqu'un qui est assez sérieux quand même ok c'est quelqu'un qui est assez sérieux ok pourquoi la reine du donut la reine du donut on se exp Natus debattant, 4 EP pour le vertre Demain juste debattant, 4 EP maintenant, 4 EP et 6 EP pour le vertre Whats demain juste debattant, 4 EP maintenant, 4 EP C'est serpentin, 6 EP maintenant, 4 EP C'est parti. Il peut y avoir une déception par rapport à une énergie masculine. Il peut y avoir une déception pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça, cette énergie de fatigue que je vois. Où vous n'allez pas être bien à un moment donné. C'est dû au stress. C'est comme si le stress va faire que vous allez être fatigué. Voilà, je vous le redis. C'est quelque chose qui va passer. Mais il peut y avoir quelque chose que vous apprenez par rapport à une énergie masculine. Et ça peut vous filer un coup quand même. Il y a un truc comme ça. Ça peut vous filer un coup. Cette énergie, ça peut être quelqu'un qui va prendre un nouveau départ. Est-ce que c'est quelqu'un... J'ai l'impression que cette énergie, elle a quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit. Cette énergie, la masculine, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est probablement quelque chose qu'elle cache. Donc je vais approfondir. C'est quelqu'un qui est grave dans le mental vis-à-vis de vous. Il est quand même dans une forme de manipulation. Cette énergie masculine, je la vois dans une forme de manipulation. Et on voit qu'ils cachent une relation. Vous voyez ? Si vous voulez pour les vierges, je vais les creuser. Et c'est ça qui ne vous n'est pas bien. C'est ce qu'il y a. Moi, je vois une autre énergie féminine. Ils sont côte à côte. Il y a des échanges. Ça peut être... C'est bizarre ce que je vais vous dire. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Mais cette énergie-là, que je vois avec qui la personne que vous vous sentez trahie là et qui cache une autre énergie, ça peut être quelqu'un qui est de la même origine que lui. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais ça peut être quelqu'un qui est de la même origine ou de la même culture. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc à voir avec la culture, les origines ou même la religion. Il y a un truc comme ça. Comment je pourrais approfondir ça là ? Parce qu'on ne me donne pas assez de messages. Pour le roi de paix et le loi du couple, il tient la papesse, la papesse et les amours. Il tient la papesse et les amours centers, c'est unreal. Dagnami ma. Pour le roi du couple, il tire les amours a acreditness à une égale. est-ce que vous vous êtes séparé de quelqu'un ou vous vous séparez de quelqu'un il peut y avoir une séparation on va essayer de trouver un compromis un accord, c'est peut-être ça qui vous fatigue pour certains d'entre vous si vous vous êtes séparé de quelqu'un ou vous vous séparez de quelqu'un je suis désolée de le dire mais après je le dis parce que ça ressort cette énergie masculine elle peut avoir déjà quelqu'un il y a quelqu'un d'autre et on me parle de quelque chose qui est caché il peut avoir une conciliation quelque chose avec une séparation et c'est peut-être ça aussi qui vous parce que je peux voir la fin d'un couple par exemple la fin du voilà on a été en couple pendant des années il y a une séparation on essaye de trouver une conciliation il y a de la stratégie quand même d'un côté et de l'autre je vois de la stratégie donc faites attention à vos énergies ok reposez vous même si je sais que c'est facile à dire des fois faire c'est autre chose donc allez pour vous pour vous pour moi alors c'est donc pour les virges coupe 7 d'épée, coupe 7 d'épée à ce de Bâle Métrière pour les Vierges. coupe 7 d'épée à ce de Bâle Métrière, l'Hareme de Bâ Severge coupe 7 d'épée à ce de Bâle Métrière et la haone de Bâle. J'ai aussi l'accusation de droit de couper le diable. J'ai aussi l'accusation de droit de couper le diable. Merci à tous les verges. Vous allez avoir des communications aussi de la part d'une énergie féminine. Je vois des messages, ok ? Des messages de la part d'une énergie féminine. J'ai aussi l'accusation de droit de couper le diable. Je ne sais pas de patte. Merci. C'est comme si vous, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous êtes stratégique. Mais il y a une énergie féminine qui va vous contacter par message. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Ok ? Puisqu'on me parle de temps, de connaissances. Elle va communiquer avec vous cette énergie féminine. Et ça serait par rapport à une autre énergie, une énergie masculine. Soit elle vous annonce qu'il y a une énergie masculine. Là, il y a des accusations qui sont portées contre lui. Elle va vous raconter quelque chose par rapport à une énergie masculine. Soit ce qu'on me dit, il y a quelqu'un de votre passé, peut-être un ex lointain à vous. Ok ? Il y a une énergie féminine qui va vous contacter par rapport à lui. Parce que lui, il est jaloux grave, cette énergie masculine. C'est comme si cette énergie masculine, elle voulait vous récupérer. Mais c'est une énergie féminine qui rentre en contact avec vous. C'est bizarre. Bizarre. L'as de coupe, cette épée, l'as de bâton, le diable, la reine de bâton, la l'épée, le bâton. Ça peut être la nuit ou pendant la pleine nuit que cette énergie féminine là est rentrée en contact avec vous. C'est bizarre, on ne me parle pas d'engagement, mais lointain. C'est comme si vous êtes peut-être liée avec cette énergie féminine. Est-ce que vous étiez mariée avec son frère ? Est-ce que vous étiez mariée avec quelqu'un de sa famille ? C'est comme si dans le passé, on me dit qu'il y a eu un engagement. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit sur les réseaux, cette énergie masculine, mais on dirait qu'il passe par l'énergie féminine. Vous voyez, il vous voit sur les réseaux. Jardin public, les communications, il vous voit sur les réseaux. Et il est jaloux à mort, à mort, à mort, à mort, cette énergie-là, qui peut être un signe de feu. Bélie, lion, sagittaire. On dirait qu'il y a une énergie féminine qui vous contacte, et c'est par rapport à cette énergie masculine. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Vous allez devoir vous imposer, vous affirmer. Il n'y a rien de méchant. Moi, je pense qu'elle va vous convaincre, cette énergie. Est-ce que vous avez des enfants ? Vous avez deux enfants ? Un ou deux enfants avec cette personne-là ? Et cette énergie, c'est l'attente des enfants ? C'est bizarre. Le message, il est très bizarre. Mais c'est comme si vous, vous avez tourné le doigt, ça. Puisqu'il y a l'as de coupe. Vous, vous avez pris un nouveau départ déjà dans votre vie. Vous voyez ? Vous avez déjà pris un nouveau départ dans votre vie. Et c'est comme s'il y a le temps de deux fois quand même. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés il y a des années. Il peut y avoir un truc comme ça quand même. Avec la carte du temps de deux fois. Vous avez même peut-être divorcé de cette personne. Vous vous êtes divorcé carrément. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501